Voici Luke Hicks lors de son premier procès en 2004. L'homme qui dirigeait un réseau international de pédophiles a été reconnu coupable d'agressions sexuelles sur sa propre fille de 4 ans et de distribution de pornographie juvénile. Luke Hicks est incarcéré depuis son arrestation en maison de transition l'année dernière. Il a été pris en possession d'images de très jeunes enfants, 1200 photos, dont celles de sa fille et de sa nièce, des images illégales qui auraient dû être détruites. Rappelons les faits. En 2002, Luke Hicks est arrêté pour avoir vendu des vidéos des abus sexuels de sa fille de 4 ans. Durant son procès, il commet des attouchements sur une fillette de 5 ans, alors qu'il est en liberté sous caution. Il est condamné à 15 ans de prison, la peine la plus lourde pour le pire crime commis dans les pires circonstances, avait alors déclaré la juge. Il est libéré d'office après avoir purgé les deux tiers de sa peine en 2015. En 2020, il subit un nouveau procès pour récidive en maison de transition. La Couronne a fait entendre un premier témoin par visioconférence. L'homme, déjà condamné lui aussi pour agression sexuelle et pornographie juvénile, a rencontré Luke Hicks en maison de transition. Selon le témoin, l'accusé lui aurait prêté un GPS sur lequel se trouvaient les photos pornographiques. C'est lui qui a été pris sur le fait. Et Luke Hicks aurait tenté de le persuader de prendre le blâme. La directrice de la maison de transition a aussi été appelée à la barre. Des enquêteurs seront entendus dans les prochains jours. Le procès se tient jusqu'à jeudi au Palais de justice de Montréal. Le procès est suspendu jusqu'à mercredi matin. La Défense veut obtenir un document des services correctionnels du Canada portant sur l'évaluation qui a été faite du premier témoin entendu. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal. fine Elle. . Sous-titrage ST' 501